Nous avons la joie d'accueillir ce matin le père de Blinière, qui est donc le fondateur de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, qui est également un des compagnons de route d'Académie Christiana depuis ses débuts, puisqu'il est intervenu à quasiment toutes nos universités d'été depuis la fondation de notre association. Et donc il est prêtre au couvent de Chéméry-le-Roi en Mayenne. Très bien, merci Victor. Ceux qui chez moi s'occupent de la pub m'ont demandé de faire de la pub. Nous avons une exposition Saint-Vincent-Ferrier qui est formidable et qui n'est pas loin d'ici. On a mis une heure et demie à venir avec monsieur Aubry. Donc pour la sixième centenaire de notre patron, on a fait une exposition très intéressante. En repartant d'Academia, ceux d'Ouest ne manqueront pas d'y passer. Et vous avez un petit... Prenez des flyers, là il y en a à l'entrée, et donnez-les à vos connaissances. Et puis comme vous voyez, je suis encadré de mes deux derniers livres, que vous trouverez à la librairie ici, la librairie supplémentaire. Donc le courage de la paternité que j'avais fait pour la conférence avec Buisson au mois de novembre à Paris, où j'ai regroupé un peu, disons, mes contributions politiques, familiales et culturelles depuis 30 ans. Donc c'est un peu dans la ligne d'Academia, je pense que ça vous intéressera. Et puis le tout dernier, là, qui vient de sortir, c'est un livre d'Apologétique, Le christianisme est crédible, donc sur un sujet très important, où j'étais intervenu ici aussi il y a quelques années. Donc ils sont à la librairie, et sinon vous allez sur notre site, qui est très bien fait, parce qu'on est tradis 2.0, comme vous. Donc on sait, enfin, dis-moi, pas moi, mais les frères savent manipuler les moyens modernes. Alors on va parler d'un sujet difficile et douloureux, parce qu'il est long, il est compliqué, il est encore en cours. Donc la crise dans l'église, on est encore dedans. Et il y a un des responsables qui est en train de vous faire la photo du résumé. J'aime bien donner un résumé, comme ça, même s'il est 9h30, mais si jamais vous avez un moment de somnolence, il y aura le plan qui vous restera en plus de la vidéo. Donc la crise dans l'église, alors est-ce qu'il y a une crise dans l'église ? Le fait, d'abord, ensuite on va rapidement évoquer les conditions préparatoires de 1940 à 1965, et ensuite on cherchera, alors là c'est plus ma réflexion en moi, un mec qui tourne depuis 50 ou 60 ans qu'on est dans cette crise, des éléments d'explication. Alors d'abord le fait, pour ça je vous conseille de lire ou de vous procurer ou de lire au moins des recensions ou des résumés d'un livre qui est paru en 2018 qui s'appelle « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ? » de Guillaume Cuchet, donc vous l'aurez sur le résumé. C'est paru au seuil et c'est un livre intéressant, parce que c'est fait par un universitaire de Paris-Créteil, je crois, qui montre bien, qui établit le fait de façon indéniable, parce que moi je suis assez âgé avec M. Aubry pour avoir constaté, que depuis en effet tout ce temps-là, la pratique est passée 94% de baptême pour la génération naissante, à environ 25%, non pardon, 94% de baptême pour la génération naissante, on est à 30% maintenant, et une pratique dominicale de 25% à l'époque, qui est maintenant 2%. Donc ça c'est indéniable. Ce qui est intéressant, c'est que Cuchet établit de façon très, à mon avis, aussi scientifiquement qu'on peut le faire quand on est sociologue, je dis ça avec beaucoup d'affection pour la sociologie, que c'est 65 le moment de la chute. Moi j'avais constaté ça à Paris, c'est vraiment, parce qu'il y a eu des études très précises pour Paris, c'est pas 68, c'est 65 le moment où ça s'accélère vers la chute de dépratiques et donc de déchristianisation. C'est intéressant, il y a un prêtre, disons, un prêtre catholique, parce qu'il y en a quand même un certain nombre encore, qui ne sont pas forcément tous tradis, qui disait ce livre me remet en question, parce qu'évidemment ça pointe quand même en direction des responsabilités du Concile Vatican II, ou du moins majoritairement de l'interprétation et la réception qui en a été donnée à des saints depuis 50 ans. Donc c'est 65. Alors ça c'est le fait. Alors les conditions préparatoires, là je survole seulement, parce qu'il y a déjà eu des livres écrits là-dessus, je dirais que la crise dans l'église se prépare de 1940 à peu près, enfin on peut remonter à Matusalem ou à Adam et Ève, c'est bien sûr, mais c'est pas, voilà. Mais pour les conditions historiques proches, à mon avis c'est 1940-65. Pour différentes raisons, en particulier le progressisme chrétien, c'est un mouvement qui a été très répandu, maintenant il est tellement diffus, qu'il ne sait même plus si on l'appelle encore progressisme, mais qui s'est énormément répandu à ce moment-là, et en particulier en symbiose, nous allons en dire un mot avec le marxisme, ou le philomarxisme intellectuel, et une espèce d'adulation, du progrès, et puis la mise en avant, même par des personnages réputés, qui auraient dû être plus classiques, de concepts faux ou faussés, comme le sens de l'histoire, que Charles de Gaulle a contribué à populariser, et qui n'est pas un concept opératoire, enfin du moins tel qu'il est compris par ces gens-là. Mais alors on était dans une ambiance, moi je m'en souviens, c'était au moment d'adolescence, peut-être que vous ne le mesurez pas, parce que les circonstances sont compliquées pour vous, mais différentes, il y avait vraiment, enfin le mot de Sartre disant tout anticommuniste est un salaud, c'était vrai quoi, on était, nous qui étions, moi je n'ai jamais été vraiment philo-communiste, même dans ma période agnostique, j'étais pro-catho, même comme agnostique, mais en tout cas anticommuniste, pour des raisons simplement, de courtoisie, j'allais dire de politesse et de bon sens, il suffit de regarder autour de soi, puis moi j'ai vu des gens qui sortaient des camps, aussi bien des camps nazis, que du goulag ou du lao-kai, etc., donc j'étais moyennement philo-communiste, mais c'est vrai que culturellement, dominait dans l'université, malheureusement en partie dans certains groupes influents catholiques, l'idée que finalement, on allait, on dit même que c'était une des idées de Jean-Baptiste Montigny, de Charles de Gaulle, qu'on allait inéluctablement vers un monde socialisé, donc une certaine affection, au moins indulgence pour le marxisme, et puis le sens de l'histoire, qui est une absurdité, qui fait passer la pilule, on ne sait pas trop comment, mais enfin elle passe. Alors en gros, on peut dire, il y a aussi un impact historique, du fait du retour des camps, où les prêtres étaient en prison, avec tout le monde, et en particulier avec des militants communistes, dont certains étaient remarquables, dans leur texture humaine, et leur combativité. Moi j'ai vu les derniers, peut-être que vous en connaissez, les derniers exemplaires des communistes historiques, les staliniens, dévoués complètement à la cause, et c'est assez fascinant, quand on n'a pas trop de convictions. Donc ils sont revenus des camps, ils se sont dit, mais non c'est pas possible, les communistes sont pas mal, etc. Je pense que c'est un des éléments un peu secondaires, mais ça a joué. Alors s'ajoute à ça, ce que Jean Madiran, je pense qu'ici dans cette académia, méritoirement propulsée par un groupe très méritant, sympa, donc vous avez entendu parler de Jean Madiran, les universitaires ont l'habitude de se faire des compliments sur leurs thèses, sur leurs machins, nous pourquoi s'en priver dans notre domaine. Dans ce qu'on appelle notre famille de pensée, qui est un terme aussi un peu vague, mais enfin Jean Madiran est un des marqueurs, et il a beaucoup réfléchi à ce qu'on appelait l'impiété à l'égard de l'être historique de l'Église. C'est-à-dire, moi je suis en train de travailler ça sur le plan de navire religieux en particulier, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à faire la fondation de Chémré. Il y a une sorte d'immaturité, je dirais 68 tardes, mais enfin, qui ne mesure pas combien les médiations historiques nous ont conduit l'Évangile, la tradition, les pères de l'Église, la scolastique, la culture gréco-latine. Il y a un bouquin qui vient de sortir aux éditions de l'Homme nouveau de Jean-Marie Vernier, qui est assez remarquable sur les sources de l'Europe, l'héritage de l'Europe, et qui met ça un peu de façon très rigoureuse à la suite. je recommande ça aux historiens et aux autres, édition de l'Homme nouveau, Jean-Marie Vernier. Donc, il y a eu une impiété qui était très patente dans le temps de mon enfance, à partir du moment où j'ai commencé à penser tout seul, c'est-à-dire assez vite quand même. Et puis, voilà, moi j'aimais bien la tradition, je trouvais que c'était sympa, etc. Je suis né en Espagne et je suis breton, donc voilà. Je suis né en Espagne à l'époque où ce n'était pas trop un gouvernement libéral. Je suis arrivé en France en 1956, donc je suis un immigré aussi. Je ne parlais pas le français quand je suis arrivé, ce qui fait que je comprends mieux les immigrés que vous, que ceux d'entre vous qui ne sont pas immigrés. Mais c'est ça pour me marrer parce qu'à l'époque, nous, on est d'Espagne, la frontière était à peine ouverte. Donc, j'avais deux grands-pères à la fois très ouverts au monde puisque l'un était astronome et l'autre docteur en droit. Mais en même temps, c'est des hommes de tradition et puis, ils diffusaient le bien et voilà, j'étais très reconnaissant de tout ce qu'ils m'ont transmis, donc je trouvais stupide et puis j'aimais bien le latin. Le jour où on a supprimé le dernier évangile, j'arrivais en retard à la messe mais j'attendais le dernier évangile pour repartir avant la réforme de 1964-1965. Je me disais, pourquoi ils nous ont piqué ça ? Enfin bon, par esprit d'adolescent contre-disant, bien sûr, mais enfin quand même. C'est probablement pas le seul. Vous avez des bouquins de convertis de l'époque qui ont été frappés aussi du démantelage qui a eu lieu entre 64-68 dans la liturgie mais qui n'est pas directement mon sujet. Mais il y a une impiété historique à l'égard de l'être historique de l'Église. Moi, j'aimais la Grèce. J'étais en stop en Grèce et puis au moins à Thos j'avais 17 ans. Bon, à l'époque, c'était une aventure quand même parce que j'aimais le grec. Voilà. À l'époque, je n'avais pas la foi. Enfin quand même, pour moi, le fondement grec était fondamental. Puis le découvert du moins à Thos m'a dit aussi et je me disais, c'est bien tout ça. Donc, je voulais être astrophysicien. Donc, vous voyez, je n'étais pas opposé à la modernité. Je l'ai déjà dit la dernière fois, je crois, si je voulais être astrophysicien, ça ne sert à rien. Enfin, à l'époque du moins. Et donc, il faut des choses qui ne servent à rien. Le jour où vous avez supprimé tous les poètes et tous les artistes et tous les astrophysiciens, eh bien, bonjour la tristesse, qui est déjà pas mal. Donc, voilà. Donc, j'étais assez ouvert à la modernité, mais je me disais, c'est stupide de rejeter notre tradition, surtout que j'envoyais des exemples vivants, je dirais, dans le paysage, enfin, dans ma famille, soit en Espagne, soit en Bretagne, dans l'école où j'allais, qui était tenue par des bons prêtres séculiers et vraiment, c'était très pédagogique. Donc, je me disais, c'est vraiment aberrant et donc, j'étais très, complètement opposé à cette impiété historique. Je me disais, l'évangile, il ne nous est pas venu n'importe comment, il nous est venu par les pères de l'église, par la patristique, par les cathédrales, par le grégorien, par la courtoisie envers les femmes, par etc. Donc, tout ça, gardons-le. Mais dans la vague progressiste, il y avait une impiété, c'est-à-dire, on ne dit pas merci à ses parents, vous voyez, c'est très dommage parce que le quatrième commandement, Jean Madiran le fait remarquer, le seul auquel soit attaché des récompenses temporelles. Je ne sais pas si on vous a donné le résumé. Ça y est, bravo. Donc, honore tes parents pour vivre longuement. Et donc, si on n'honore pas ses parents et sa patrie, on ne vit pas longuement. Ce qu'il vit, c'est autre chose. Donc, voilà, ouverture au monde, on va en reparler. Donc, tout est un ambiance, si vous voulez, où, et en même temps, je pense la décolonisation aussi, que j'ai vécu d'assez près puisque j'étais d'une famille, non pas colonialiste, mais de colons, d'Afrique du Nord. Et puis, mon père étant officier, il s'est battu pour protéger les gens qui nous avaient fait confiance en Asie et puis en Afrique du Nord. Et mon grand-père avait travaillé avec Lyotet, je le cite qu'au passage, il était le brave roi de Lyotet pour la question des municipalités au Maroc, de 1915 à 1930. Donc, quand je vois des Marocains, j'en dis toujours ça. Et ça me fait un petit plus, parce que Lyotet garde quand même une bonne image. Donc, je me disais, non, on ne va pas laisser tout ça filer. Mais est arrivée cette période atroce, de 46 à 62. Ou alors, on était vraiment, si parfois vous vous plaignez d'être minoritaire, je dirais, vous êtes tous des marrants. Ça, c'est une expression que je tiens d'un officier de Légion que j'ai connu de très près. Vous êtes tous des marrants. C'est pour rigoler, bien sûr. Parce que l'humour est une condition indispensable pour la survie aussi. Vous êtes des marrants parce que nous, on était vraiment minoritaires à tous les plans. On était considérés comme des chiens à cause de la question de la déconisation, les pieds noirs, les harkis, etc. Et comme des réacs et des intégrisses qui étaient attachés à des formes dépassées. Mais en fait, on est quand même toujours là. Et même, on a le sourire. Ils n'ont pas réussi à nous l'enlever. Bon. Alors, donc, ça, c'est un peu le background. Vous voyez, voilà, puis à l'époque, quand même, l'URSS, tout ça, ça montait. On n'était pas en 89. Alors, maintenant, élément d'explication. Donc, il y a une crise dans l'Église. Elle est importante. Et puis, vous verrez au passage qu'à mon avis, et même en réalité, elle n'est pas finie, cette crise dans l'Église. Alors, moi, je vois trois éléments. Je vous ai mis une petite bibliographie. Pardon, bibliographie. Et j'ai mis quelqu'un, en commençant par quelqu'un que plusieurs d'entre vous n'aiment pas du tout. À raison, peut-être, et à tort, au point de vue de la métaphysique, c'est Jacques Maritain. Donc, je ne partage pas les opinions un peu aventurées ou même d'esprit faux en politique, mais qui est un grand métaphysicien. Donc, j'ai mis Jacques Maritain. Je citerai également Étienne Gilson, qui sont deux hommes, disons, politiquement à gauche. Enfin, c'est des catholiques, quoi. Ça existe. Dites-le-vous-le bien. Enfin, ça existait. Je ne sais pas, parce que maintenant, je fais gaffe, je suis un peu asbine, donc je ne sais plus trop si ça marche encore. Bon, et alors, donc, Jacques Maritain a écrit un bouquin remarquable qui s'appelle Le Paysan de la Garonne. Alors, j'ai d'autant plus de mérite de le mettre qu'il nous tape dessus en nous traitant de ruminants de la Sainte Alliance. Il tape sur Jean Maritain. Mais ceci dit, bon, vous passez, je vous montrerai les passages qu'il faut sauter ou lire avec affection, mais distance. Mais c'est un livre remarquable qui est très, très, très rapidement après le consigne, qui montre vraiment l'étoffe de la crise en plein éclatement. Je peux dire, la crise, c'est vraiment éclaté. Nous, on l'a vu à la rentrée 65, la tenue de nos profs, de nos aumôniers. Et puis 66, alors là, ça a flotté un peu pendant un an parce qu'il y avait encore à Rome des gens qui freinaient un petit peu. Puis en 66, alors ça a été l'accélération voilà. Donc Maritain, ce livre, Le paysan de la Garonne qui a des éditions successives. Et puis Jean Madiran, donc l'hérésie du 20e siècle qui a été réédité aux nouvelles éditions latines avec une préface de Jäger, de Jäger, je crois, Michel de Jäger. Donc c'est un livre, Jean Madiran, je l'ai bien connu, il a joué un rôle important dans, disons, le refus de l'avachissement pour appeler ça comme ça, quoi. Le refus de devenir liquide en même temps que tout le monde. Donc Jean Madiran. Et puis un autre texte, c'est un beau livre, l'hérésie du 20e siècle, qui a vieilli, mais pas tellement finalement. Il a été réédité 20 ans après, réédité tout récemment. Et vraiment, il y a des choses tout à fait topiques. qui est... Et puis, le canal Joseph Ratzinger, que j'ai l'honneur de connaître personnellement, Benoît XVI, donc qui a fait un remarquable texte que je viens de relire dans la voiture. Une conférence qui a, en cherchant bien sur Google, vous allez trouver ça, ou sur le site du Vatican, qui est vraiment remarquable, où il fait le bilan de la situation en face des responsables de la doctrine dans l'Europe. Et il se trouve, alors ce n'est qu'en partie à un hasard, que les trois points qu'il relève sont les mêmes que je vous ai mis, crise des fins dernières, crise de la catéchèse, crise de la vie morale. Lui le prend dans un autre ordre, mais c'est très frappant parce que vous savez, Ratzinger est un théologien moderne, qui a été formé par des modernes, mais un homme qui justement a toujours gardé la piété fidiale vis-à-vis du Grégorien, vis-à-vis de son enfance bavaroise, vis-à-vis des fêtes de Dieu, vis-à-vis de la messe qu'il a connue. Et puis surtout vis-à-vis de la vérité. C'est un homme intéressé par la vérité, ce qui dans les hautes sphères de l'Église est comme sympathique. Je le signale au passage. Et donc, il a évolué et en effet, il a de plus en plus pris conscience de la gravité de ce qui se déclenchait à tel point qu'il était dans le groupe, il était le plus jeune théologien du Concile et comme c'est un homme extrêmement brillant, il était remarqué. Mais il s'est vite séparé de ses confrères et il a fondé une revue Communio en opposition à la vue Concilium qui était l'interprétation progressiste qui domine aujourd'hui. Et Communio, c'était Balthazar, voilà, ces gens-là, lui, quelques autres qui disaient non, soyons modernes mais ne tombons pas dans l'hérésie. ce n'est pas tout à fait pour notre nuance de pensée mais c'est quand même des gens honnêtes dont le témoignage est d'autant plus riche que ce n'est pas si vous voulez des tradis professionnels comme, je ne dis pas comme vous parce que vous, comme les plus jeunes d'entre nous. Voilà, ils n'étaient pas tradis de chez tradis à la base. Mais ils ont dit il y a une crise en effet dans une interprétation tendancieuse et déjà sans doute préparée dans les textes du concile. Récemment, j'ai relu par affection, je dirais, historique un dossier de l'abbé de Nantes qui vient de publier dans la CRC et je ne suis toujours pas d'accord avec lui mais c'est assez impressionnant. Je l'ai connu depuis le début, l'abbé de Nantes mais je trouve que j'ai connu après tous les protagonistes du traditionnalisme historique et alors un jour, l'abbé Berthaud que j'ai aussi connu, le fondateur de Poncalek, lui écrivait Monsieur l'abbé, je comprends tout ce que vous dites, en gros vous avez raison mais vous devriez vous attaquer, ne distinguez bien les actes promulgués du concile, c'est tout ce qu'il en reste des interprétations dominantes et qu'on a favorisé. Et je crois que c'est pour moi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord mais tant mieux, ça ne m'empêchera pas de boire une bière avec vous tout à l'heure, surtout si c'est vous qui me l'offrez. Mais je pense que vous allez voir, moi je suis peut-être trop vieux, je ne verrai pas la fin mais je pense que c'est rare qu'on ait complètement mis un concile dans la poubelle. Essayez, je vous souhaite bien du bonjour. Moi j'ai essayé pendant dix ans et alors je pense qu'il faut vraiment l'idée de l'abbé Bertho était assez juste. Il y a les actes promulgués, je me souviens un jour moi j'étais étudiant en sciences donc je n'avais pas trop le temps de lire ça mais j'avais un frère qui était secrétaire de Madiran et je me dis alors le concile qu'est-ce qu'il a dit ? Je viens de tout lire et je n'ai trouvé aucune hérésie me dit mon frère Hugues qui a fait un très beau livre sur les Cristeros et donc ça m'a amusé tiens il n'y a pas d'hérésie c'est quand même sympa pour un concile catholique ça fait bien et donc voilà mais aussi bien les progressistes qu'une partie de nos frères n'ont pas séparé mais enfin voisins ou dissidents n'admettent pas mais je pense que profondément c'est ce que dit l'abbé Bertho qui est un homme très intelligent en plus c'était un contre-révolutionnaire un combattant donc pour vous c'est sympa il avait la totale et il disait non vraiment les actes promulgués et de fait alors il y a ces trois Ratzinger a compris que à cause de tout ce qui avait été malheureusement favorisé et laissé courir en grande partie par Paul VI on est arrivé très vite à une crise dont Jacques Maritain a écrit la fièvre néomoderniste fort contagieuse du moins dans les cercles dits intellectuels bon après elle est contagieuse mais à un degré où elle ne sait plus qu'elle est moderniste auprès de laquelle le modernisme du temps de Pidis n'était qu'un modeste rhume des foins un modeste rhume des foins alors le modernisme du temps de Pidis c'était quand même quelque chose de consistant mais Maritain considère qu'en effet on est passé dans une phase qui moi me fait de plus en plus penser à un délire si vous voulez ou un délire on a envie de crier au fou parce qu'on arrive aux dernières conséquences d'un décrochage quand on part des fondements solides qui structurent le christianisme c'est dans ce bouquin là qui en plus ne coûtent pas cher vous pouvez filer ça à votre cousin agnostique voilà s'il est épuisé commandez-le sur le site comme ça mon économe verra que je fais de la pub donc si on part des fondements solides que je vais mentionner du christianisme du catholicisme et de ce qui constitue disons le tissu historique de notre civilisation et bien évidemment on rentre dans ce qui est de plus en plus qualifiable de délire parce que le rapport au réel est de plus en plus lointain donc moi je pointerais trois crises les fins dernières la catéchèse et la vie morale alors je pointe les crises en amont évidemment ça s'exprime après au quotidien dans la liturgie et dans le dans l'enseignement dans l'action ou l'absence d'action précisément l'absence d'action souvent de nos de nos pasteurs dans beaucoup de domaines d'abord une crise des fins dernières et vous voyez à chaque fois dans mon résumé j'ai tâché de mettre bon mais tout ça est un peu probable c'est pas c'est pas une démonstration d'un théorème de physique atomique bon je pense que pour la crise des fins dernières c'est le marxisme qui a la responsabilité principale ou qui favorise cette crise pour la catéchèse c'est le modernisme et pour la vie morale c'est les lumières c'est l'héritage des lumières et puis ensuite au XXe siècle de Sartre et de l'existentialisme et après des morales de situation donc un ensemble de galaxies intellectuelles qui créent un climat qui après est appliqué au premier chef par les subversifs et ensuite par les imbéciles qui sont beaucoup plus nombreux que les subversifs mais que les subversifs manipulent ceux qui ont lu Augustin Cochin dont on a maintenant édité toutes les heures savent comment ils s'y prennent et c'est vraiment très passionnant moi la lecture d'Augustin Cochin était un des éléments déclencheurs de ma conversion et de mon retour au catholicisme de mes pères et à la pratique dominicale qui est le dimanche matin la pratique dominicale c'est le dimanche matin donc crise des fins dernières ça c'est plutôt l'influence du marxisme et je pense qu'on peut le j'ai mis un petit texte à chaque fois d'une religion du salut éternel à l'aménagement du monde meilleur alors ça c'est déjà assez antérieur à l'éclatement de la crise en 65-66 religion du salut éternel à l'aménagement du monde meilleur et Ratzinger dans sa conférence fait remarquer c'est à peine si la prédication de la vie éternelle et des fins dernières joue encore un rôle dans la pastorale aujourd'hui et c'est vrai qu'on en entend très peu parler en particulier aux enterrements où c'est le lieu idéal parce que les gens ils vous écoutent au mariage ils regardent le chapeau de la voisine et puis ils se demandent quel va être le menu pas toujours parce que vous avez fait un mariage bien peu et chez vous ce ne sera pas comme ça donc préparez-vous dur pour que ça soit bien mais souvent c'est quand même l'attention est plus difficile à capter mais un enterrement là les gens écoutent surtout que c'est bourré de gens qui n'ont pas été déformés par les progressistes ceux qui n'ont pas pratiqué pendant 50 ans non mais je suis méchant mais maintenant au stade où on en est il faut un peu l'être sinon on rigole pas trop mais méchant avec un grain de sel donc un enterrement c'est le moment de dire les choses évidemment avec tact mais c'est vrai qu'on entend les louanges du défunt on joue son air de clarinette etc préféré on pleure c'est bien de pleurer mais attendez il faut peut-être se rappeler les gens qui sont là ils seront tous jugés par le Christ et vous aussi qui m'écoutez qu'est-ce que t'as fait de l'Academia Christiana que t'as fait en 2019 est-ce que t'as fait une retraite après pour approfondir non je me suis défilé parce que j'avais plein de trucs à faire ben oui mais non si faites-le parce que voilà donc la crise des fins dernières moi c'est mes premiers bouquins étaient sur ce thème là je crois qu'il y en a ici avant dans la librairie parce que c'est vraiment un point tout à fait important est-ce que le christianisme prolongeant bien sûr la première alliance nous ouvre est-ce que le Christiaï ouvre le monde Romano Gardini les pères spirituels je dirais de Joseph Ratzinger disait le monde n'est ouvert qu'en un seul endroit c'est Jésus-Christ c'est une très belle expression par rapport au monde fermé du monde antique qui est fermé je dis ça pour ceux qui font les douze yeux à la gréco-romanité ils ont raison mais dans une certaine mesure parce que c'est un monde fermé par une religion politique qui la ferme c'est-à-dire que le christianisme l'ouvre donc est-ce que le christianisme ouvre en expliquant que la vie ne commence ici mais continue dans l'éternité avec un jugement où il a rendu à chacun selon ses oeuvres ou bien non parce que ça fait peur aux gens bah oui mais je suis frappé de constater que un curé d'art qui prêchait beaucoup sur ce thème là ou Saint-Vincent Ferrier vous allez le découvrir tous enfin une grande partie en suivant l'expo sa prédication des fins dernières bah il remplissait les églises même Saint-Vincent Ferrier en croissait une chaire pour qu'il prêche voilà en prêchant sur ce thème là tandis que les progressistes qui nous disent cool sweet sois gentil donne au CCFD et accueil de l'autre machin bidule bah les gens ils vont faire du du deltaplane ou je sais pas leur truc préféré en tout cas écoutez un truc pareil j'ai pas besoin quoi donc c'est dommage c'est dommage parce qu'il y a une espèce de désespoir on considère les gens comme des imbéciles déjà quand j'étais adolescent ça me frappait on me dit mais pourquoi les prêtres nous considèrent nous comme des crétins enfin bon tout ça vous mettez beaucoup de guillemets etc et voilà je soutiendrai tout ça jusqu'au bûcher exclusivement enfin au moins une partie c'est c'est bon on a une conversation mais quelquefois attendez je sais pas s'il y a des prêtres qui m'écoutent enfin en tout cas ils regardent la vidéo parce qu'ils en sont friands mais attendez les gens sont intelligents donc votre serment c'est à partir de lundi matin qu'il faut y cogiter quoi puis redites pas toujours la même chose d'une semaine sur l'autre donc voilà c'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment une aspiration une aspiration au vrai l'homme est fait pour ça et d'autant plus que beaucoup sont débaptisés donc donc on passe d'une religion du salut éternel à l'aménagement du monde meilleur qu'est-ce qu'on nous en a bassiné maintenant ça marche un peu moins parce qu'il est détraqué leur monde meilleur mais ils veulent le sauver ou je sais pas quoi bon enfin une omnubilation temporaliste vous voyez et qui quelquefois même scientifiquement enfin moi je suis toujours un scientifique ça me fait vraiment quelquefois complètement rigoler le passage entre la science et la vulgarisation est quelquefois périlleux ça c'est bon donc en particulier dans ce passage de la religion du salut éternel à l'aménagement du monde meilleur on voulait répondre à des attaques en particulier de Karl Marx et de Sigmund Freud le monde c'est ici il faut que je jouisse ici que j'aménage que voilà il faut pas que je me perde sur des mauvaises pistes bon comme si l'église avait oublié d'aménager la civilisation elle l'a aménagée on peut prendre l'exemple de Saint-Benoît qui a fondé une vie monastique et plus l'Europe sans faire esprit je veux dire enfin bon je poussais un peu le trait mais un bénédictin qui m'écouterait il dirait oui oui bien sûr mon père la tête toujours inclinée quand même marquée dans la règle non mais là c'est comme sympa ce qu'ils ont fait quoi mais ce qu'ils cherchaient c'est d'abord une école c'est un patrice romain donc il était vraiment un héritier il avait le sens du droit à la différence de certains pères du désert et un peu comme Saint-Dominique par rapport à Saint-François Saint-Dominique est un juriste alors que Saint-François est un poète donc il faut tâcher d'être les deux mais quand vous êtes juriste ça fait que le truc dure plus longtemps et donc Saint-Benoît fait un truc qui a duré parce que ça a duré 1500 ans et en plus il se trouve que ça a quand même contribué alors pour vous réfléchissez je ne suis pas trop je ne suis pas indéfiniment pour le Benedictine option de Rod d'un amerloque qui américanise une intuition qui a une part de vérité mais enfin c'est vrai quand même que Ratzinger lui-même a dit les abbayes les écoles comme ici qui nous permettent de nous retrouver le réseau chrétien peut jouer un rôle important lointainement analogue à celui qui ont joué le manteau de blanches et de noires abbayes qui ont couvert l'Europe dans la renaissance bénédictine et après cistercienne donc aménager le monde meilleur pour ne pas faire de peine aux marxistes et ça énervait quelqu'un pour lequel j'ai à la différence de Jean-Paul Sartre j'ai de l'admiration c'est Albert Camus et Camus disait c'est Brugger qui rapporte ça qui disait mais pourquoi il écoutait une conférence d'un jésuite qui faisait moitié l'apologie du marxiste il disait mais pourquoi il n'est pas simplement chrétien et il ne raconte pas la doctrine catholique pourquoi ils sont fascinés par le marxisme et complexés alors ils n'ont pas à être complexés alors donc il y a trois points sur lesquels ça impacte c'est le péché originel le démon et puis la distinction de la nature et de la grâce alors le péché originel qui pourtant est enseigné clairement dans les documents qui font foi et qui resteront le catéchisme de l'église catholique et le vatican de lui-même et puis quelques textes importants des souverains pontifs après vatican donc le péché originel il y a un sorte de retour du naturalisme une espèce de je crois que c'est je ne sais pas quel est l'auteur qui dit il y a eu comme une sorte de crise de rousseauisme donc l'homme est bon la société le corom etc enfin c'est vrai que le péché originel c'est un thème qui est peu présent le fait que le baptême est nécessaire le plus vite possible dans les familles chrétiennes pour les enfants parce qu'après il faut les éduquer parce que voilà on a en soi les conséquences du péché originel qui avait déjà été quasiment repérée en avance par Cicéron je vois le bien je l'approuve mais je fais le mal que je les approuve et ça c'est peu enseigné ce qui fait qu'on on est dans un flou on ne sait pas de quoi on parle on oublie cette dimension et on a une conception finalement assez naturaliste on le verra par rapport à l'ouverture au monde je me souviens j'ai hérité moi quand j'ai constitué la bibliothèque du couvent j'ai pas volé mes livres mais je les ai eus quelquefois à très bas prix à l'époque on les bradait et donc je parcourais des couvents et des séminaires alors comme j'étais en soutane il fallait que j'aille vite parce que quand on m'avait repéré on me bloquait l'accès au bouquin mais alors je les décalais tous et vous voyez par exemple donner un exemple comme quoi la crise elle n'a pas été éternelle je décalais tous les bouquins écrits par les dominicains entre les années 20 et 60 de façon après à les ramasser dans mon sac et à les acheter et au PIB et 9 sur 10 c'était bon quoi parce qu'il y a eu un renouveau vraiment grâce à deux papes que certains n'apprécient n'apprécient pas parce qu'ils ne voient que leur impact politique n'était pas forcément ce qu'on aurait souhaité c'est Léon XIII et Pionz qui ont vraiment fait que le clergé français des années 1920 à 1960 était exceptionnellement bien formé moi j'ai connu ces prêtres là les recteurs bretons avec leur soutane élimée qui allaient en bicyclette alors ils avaient quelques livres dans leur bibliothèque mais en gros c'était assez proche du catholicisme c'était même cœur de cible alors quelquefois un peu répétitif sur des trucs qu'il fallait dépoussiérer mais ça on prend sur vous pour le faire mais on a déjà commencé mais bon c'était l'adjonamento c'était pas il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour faire l'adjonamento c'est du bon sens on va le dire tout de suite bon le péché originel le démon oublié alors le démon là je ne m'étends pas trop parce que c'est un être assez populaire quand même dans vos milieux du moins là le père golfier à la grâce vient de faire un bouquin qui va se vendre comme des petits pains bien qu'il soit énorme parce que dès qu'il s'agit du démon parler du bon dieu le bon dieu c'est un gros un gros bonhomme avachi sur son sur son divan oui tout le monde est gentil le démon il nous ressemble davantage donc il nous intéresse c'est l'impression que ça me fait pour réveiller les gens il faut leur parler du démon c'est sûr quand on a fait un exorcisme on sait bien qu'il existe mais pour moi quand je me suis converti c'était pas un problème si Dieu existe pourquoi pas Dieu est un esprit infini c'est quand même un renversant il y a un esprit infini qui existe donc après qu'il y ait des petits esprits finis qui sont gentils les anges ou qui sont méchants les démons c'est cool enfin je veux dire c'est la plupart des êtres humains ils croient même en islam ou en Afrique un peu trop je me souviens d'un jésuite je vais peut-être raconter la dernière fois c'est à Saint-Geneviève un jésuite qui est un aristocrate français mais qui avait un visage d'indien avant de passer 50 ans là-bas il nous fait une couronne bon mes chers amis sachez que ici il n'y a pas assez de dieux et là-bas il y en a trop donc il y a des anges des démons il y en a partout il y en a même qui vous observent là pour que vous poussez vers le ciel ou vers l'enfer comme dans Tintin je parle pour les plus cultivés d'entre vous bon donc le démon est oublié c'est-à-dire que c'est un personnage qui n'apparaît pas assez alors il faut faire attention parce qu'aussi en réaction de même qu'en réaction aux situations politiques casse-pied pour ne pas employer un mot vulgaire parce qu'on n'est pas au café qu'était donc on a tendance à qu'il y en a quelques-uns qui virent un peu dans le complotisme sur aigu bon Dieu les bénisse mais qui me fiche la paix surtout alors pour le démon c'est pareil le démon existe mais je ne fais pas mon oraison devant son image c'est clair donc il existe donc je lui tape dessus avec l'exorcisme et compagnie mais je ne m'enubile pas sur lui mais en tout cas c'est vrai qu'il est assez absent de la prédication quotidienne et puis la distinction nature-grâce alors ça c'est un point théologiquement tout à fait important sur lequel des gens même comme Ratzinger dans sa première période et puis Hans Urs von Balthasar et le père de Lubach et le père Danielou qui est un homme éminent par ailleurs ont une responsabilité l'école de Fourvière l'école des jésuites de Lyon a lancé une remarquable collection des pères de l'église ce qui a été très méritoire mais en même temps est à l'origine de ce qu'on appelait la nouvelle théologie et la nouvelle théologie où il y a quelques intuitions respectables est quand même à mon avis fausse c'est-à-dire la nouvelle théologie la grâce malgré qu'ils en aient sort de la nature un peu comme la plante sort de son germe et là donc il n'y a pas assez de distinction alors évidemment quand il a été condamné là-dessus Lubach a dit c'est pas ce qu'il a voulu dire mais enfin en gros c'est quand même ça moi j'ai un témoignage d'un professeur le professeur qui a dirigé ma thèse de philo à la Sorbonne était un jeune agrégé au moment où Lubach a publié son livre surnaturel et lui il m'a dit j'ai failli perdre la foi c'est Pierre Magniard donc je lui ai dit écrivez ça dans vos mémoires je le dis dans la vidéo si jamais il oublie de l'écrire parce que c'est historique Magniard est un homme extrêmement équilibré d'une culture qui présente que quelques lacunes et il dit ça avec modération donc je pense vous voyez c'est pas pour remer des querelles de famille mais c'est vrai que la grâce est distincte de la nature la grâce c'est pas une nature plus développée si vous voulez c'est aussi faux de cette perspective là et père de vue c'est que le christianisme c'est un don de Dieu et c'est une grâce qui arrive sur une nature et que la nature reçoit volontiers parce qu'au fond elle l'attend mais c'est quand même distinct donc c'est un problème un petit peu fin mais très important sur lequel je pense la nouvelle théologie et puis beaucoup de jeunes prêtres qui sont fort sympathiques par ailleurs sont pas assez formés à saint Thomas et ça explique un peu quelques failles dans leur dans leur prédication et dans leur combat même avec son impact politique donc crise et fin dernière ensuite crise de la catéchèse alors là je mettrais plutôt l'influence du modernisme le modernisme c'est une on a qualifié dégoût collecteur de toutes les hérésies si vous voulez c'est l'hérésie correspondant au niveau de l'idéalisme c'est à dire qu'une hérésie classique par exemple celle de Luther dit bon mais il y a tel point qui est enseigné par les pères de l'église et le magistère des conciles ou des papes voilà depuis un certain temps tel point non je suis contre c'est faux ça c'est l'hérésie classique mais le modernisme c'est différent le modernisme c'est un ensemble d'intellectuels français influencés par les rationalistes allemands qui ont introduit Kant Hegel et Kant dans la théologie c'est à dire qu'au fond j'allais pas dire à l'intelligence ça atteint pas le réel parce qu'ils vous diront non c'est pas ce qu'on dit vous vous caricaturez machin bidule bon mais en gros c'est comme ça c'est ce que dit Maritain de façon tout à fait explicite par exemple on dit en plaisantant un moderniste il peut réciter le credo il est d'accord avec le credo sauf sous Ponce Pilate c'est que c'est pas un fait historique le credo est le développement d'un certain nombre de choses d'affirmations peut-être qu'il dirait pas que c'est un mythe mais c'est des choses qui expriment qui nous parlent mais est-ce que ça a eu lieu réellement or le christianisme c'est pour ça que j'ai mon éditeur est quand même un type sympa parce qu'il a trouvé cette image là l'image le christianisme ça se touche c'est l'image c'est saint Thomas qui touche la plaie de Jésus le christianisme c'est d'abord une histoire qui a eu lieu réellement moi c'est ce qui m'a convaincu c'est de découvrir vraiment que la vraie apologétique chrétienne c'est de dire ça a eu lieu et sois malin et ferme ta gueule et tu ne peux pas ne pas souhaiter que la vérité n'existe pas donc arrête de la ramener en t'imaginant que tu vas construire ton monde dans ta tête or dans le Kant et surtout dans ses successeurs idéalistes dans Hegel vous avez finalement une telle mise en lumière du sujet qu'au fond vous construisez des choses ce qui fait que les modernistes ont relu toute l'histoire du christianisme et parce que l'évangile en construisant un soi-disant Jésus de l'histoire et un soi-disant Jésus de la foi et maintenant on démontre de façon historique dans mon bouquin il y a quelques allusions à ça en particulier par les bouquins de Vittorio Messori mais aussi ceux de Ratzinger eux-mêmes et d'autres et puis par toutes les redécouvertes sur le terrain le cinquième évangile la révolution archéologique depuis cent ans à peu près qui redécouvre sur le terrain toutes les traces de la vérité de détails de l'évangile et des actes des apôtres c'est assez prodigieux mais pour le moderniste si vous voulez j'évoque rapidement ça dans ce livre-là c'est une construction c'est la foi de la communauté primitive qui a construit les choses donc on arrive à une conception de la foi extrêmement inopérante on passe de la vraie religion au relativisme antidogmatique la foi serait quelque chose de subjectif on n'insiste pas on s'oppose au fait que ce soit une vertu de l'intelligence je crois que je vous en avais parlé dans un académia précédent donc peut-être que c'est même dans les archives vidéo la foi dans cette perspective n'est plus une ouverture au réel mais plus loin à cause de ce que Dieu nous parle la foi c'est comme un je ne sais pas un projet enfin un télescope un radiotélescope ou un machin qui capte les choses jusqu'à des milliards d'années-lumière de distance même plus loin parce que c'est Dieu qui nous parle mais c'est le réel que je capte ce n'est pas des trucs que j'ai inventés moi je n'ai pas fabriqué les galaxies qui sont à 5 milliards d'années-lumière et bien de même quand Dieu se révèle et dit je suis Trinité je m'incarne c'est vrai et c'est vrai parce que c'est prouvé c'est prédit c'est prouvé et c'est mis en musique je dirais par la doctrine qui je ne sais pas qu'elle fait passer la pilule parce que ce n'est pas une pilule mais c'est tellement beau que même il y a des agnostiques qui disent j'ai aucune envie ça serait d'y croire le beau est aussi permet mais c'est vrai que quand vous avez lu c'est Gandhi qui disait qu'il avait été bouleversé par les béatitudes et on chante à la messe byzantine le dimanche le dimanche on chante les béatitudes et ça oublie d'être là actuellement je relis des notes que j'ai prises sur Bossuet c'est pas mal Bossuet certains d'entre vous ont entendu parler de lui donc lisez-le un peu et figurez-vous je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois mais il y a un frère musulman qui a cessé d'être frère musulman et qui est devenu philo français et philo chrétien sans avoir encore fait le pas en lisant Bossuet et Pierre le Vénérable c'est assez sidérant mais c'est le beau de la vérité parce que quand vous lisez l'évangile c'est le seul qui couvre toute la sphère de la vérité y compris la souffrance donc voilà la nature de la foi est diminuée c'est plutôt un sentiment maintenant tu as la foi tu n'as pas la foi je me souviens une de mes soeurs elle avait perdu la foi c'était bien c'était même avant le consigne elle va voir l'aumônier de son école et pour lui demander de lui parler de Dieu enfin de prouver son existence etc tu dis non non reste comme t'es si tu le sens comme ça suis ce que tu sens nous c'est les prêtres qu'on a enfin on a eu des prêtres comme ça quoi non moi je me souviens d'un de mes aumôniers à l'époque j'avais pas la foi un ancien aumônier dans mon école je faisais trois quarts d'heure de vélo solex pour aller le voir j'étais sympa quoi mais alors je lui dis mais un péché contre nature pourquoi on dit contre nature que ça signifie quoi contre nature alors il tire sur sa bouffarde oui au fond pourquoi mince alors moi j'avais 17 ans bon il était sympa je l'avais bien mais je lui ai quand même fait trois quarts d'heure de solex pour que le gars qui en plus faisait une licence de philo savent pas me dire ce que c'était que la nature et pourquoi il y avait des péchés contre nature ça fait mal quoi bon donc c'est une des raisons pourquoi j'ai fait la fondation on essaye de répondre à vos questions sur la nature en particulier voilà donc la nature de la foi est nécessité de l'apologétique qui est minimisée elle est perdue de vue vous voyez même j'ai frappé par exemple à propos d'incidents je dirais révélateurs comme le sueur de Turin le linceul de Turin qui est une relique authentique de la passion il y a beaucoup de scientifiques qui sont passionnés même agnostiques il y a beaucoup d'ecclésiastiques qui sont très réticents il ne faut pas obliger les gens à croire mais attends mais ça n'oblige personne à croire rien du tout mais c'est un fait historique ça recoupe de façon très précise les récits des évangélistes et c'est quand même un argument de crédibilité pour les quatre évangélistes mais la crédibilité n'oblige pas à avoir la foi elle soutient la foi elle montre que la foi tient la route mais on a peur de ça c'est très curieux en particulier la façon dont on parle du prosélytisme autrefois c'était pas péjoratif aujourd'hui le prosélytisme c'est souvent enfin c'est présenté comme une espèce de manipulation et pas sur le modèle de certaines sectes pentecôtistes ou évangéliques américaines qui sont bourrées de fric et tout bon nous on n'est pas bourrés de fric donc on ne peut pas faire ce prosélytisme là c'est plutôt le contraire et puis enfin bon qu'est-ce que ça veut dire on en arrive justement on a tellement perdu de vue la crédibilité qu'on en arrive à l'idée que le simple fait de proposer quelque chose comme vrai serait une agression oui je me souviens d'une discussion à Montparnasse avec un gars qui m'aborde parce que j'ai toujours en habit sauf pour prendre ma douche bien sûr mais le gars m'aborde puis c'est assez spectaculaire blanc et noir ça met une petite note à Montparnasse qui est ma garde-attache si j'ose dire et le gars m'aborde en discute et tout puis à un moment donné le mot certitude arrive dans la discussion et on me dit oh certitude attention c'est dangereux ce qui est dangereux c'est le fanatisme de la fausse certitude mais nous cherchons précisément la certitude c'est notre noblesse donc proposer les choses dans leur vérité c'est pour ça que Ratzinger aussi a fait une remarquable conférence sur la religion comme vérité invitée par des thomistes français fin 99 à la Sorbonne il a présenté la religion catholique en contrepoint des religions poétiques et politiques comme la religio vera la religion de la vérité qui disait moi je me présente comme étant vrai ce qui était quand même très exceptionnel dans le panthéon des religions à l'époque et c'est une conférence absolument remarquable et très instructive oui et contrairement à ce qu'on croit enfin s'il y a des agnostiques qui m'écoutent ils sont d'accord je pense avec moi c'est pas une agression que de dire bah écoute voilà ça c'est juste je pense l'avoir démontré donc réfléchis tranquillement mais au contraire avoir des gars complètement mous et inconsistants devant soi il n'y a pas besoin d'eux il suffit de se brancher sur internet ou sur le journal de 20h et c'est bon quoi on les mous on les a quoi donc voilà une crise de l'apologétique qui se traduit aussi par une crise de l'évangélisation et c'est quand même bien dommage et en conséquence l'importance du dogme est minimisée ça c'est très frappant j'ai une citation d'Étienne Gilson qui a écrit quelques années après le paysan de la Garonne de Maritain un livre qui s'appelle les tribulations de Sophie et comment Maritain il le développe et il insiste beaucoup sur le fait que le primat de la pastorale présente quand même beaucoup d'inconvénients le livre de Jacques Maritain n'est pas un tableau ni un bilan du concile c'est un acte de l'après-concile c'est un appel à la vigilance et une mise en garde devant les ruines qui s'accumulent en 67 au plan moral et pastoral parce que la vérité du dogme est en partie perdue de vue et voyez je crois que revenir au dogme c'est pas du tout fasciste ou nazi ou tout ça au contraire revenir au dogme c'est libérateur de même qu'étudier l'histoire j'ai souvent ça aux jeunes la clé de la liberté c'est la connaissance de l'histoire une des clés de la liberté et pour l'homme qui cherche la vérité en histoire c'est d'avoir précisément le contenu d'une religion et de fait elle est exprimée dans le dogme et ensuite ça permet après prudentiellement avec les dons du Saint-Esprit et puis l'expérience la souffrance et l'amour des gens de vivre la pastorale et la pastorale c'est pas un truc qu'on apprend trop dans des cours à mon avis dans une mesure modeste donc crise de la catéchèse alors c'est extrêmement frappant parce que j'ai un ami qui est aumônier dans l'armée je sais pas dans quel corps il est je crois que c'est la gendarmerie et il me dit ce qui est sympa c'est que moi j'ai vraiment des catholiques païens qui ont pas été déformés par les modernistes il a des bourguins qui savent rien mais c'est pas la marquise qui a entendu pendant 50 ans que Bidule Machin ou le PDG qui j'étais frappé j'avais un ami qui assistait à une conférence du cardinal Sarah dans une paroisse BCBG à Paris peut-être la plus riche de Paris et il a entendu mon ami est prof d'histoire de très haut niveau il était longtemps prof ici au Mans il a entendu quelqu'un de très distingué poser une question sur Dieu qui était hallucinante un type qui est à la messe probablement tous les dimanches on se demandait même s'il pensait que Dieu était personnel à force d'entendre du salmigondi on n'a plus les idées tout à fait claires donc là mon ami au moignet il a ces bons gendarmes qui quand ils veulent se marier ils disent c'est quoi le christianisme ah oui c'est sympa c'est pas mal non on peut dire le christianisme c'est quelque chose qui est tellement beau que les écrins qu'on a construits pour l'exprimer font pleurer les gens quand ils brûlent et Notre-Dame les Notre-Dame c'est des écrins de la messe donc c'est des écrins du christianisme moi j'ai un exemple très près d'un des pompiers qui était très actif dans l'intervention et qui allait se confesser après il pleurait pendant l'intervention tellement ému bon culturellement il était de racine catholique mais il s'était pas confessé depuis Belle-Durette mais c'est l'apologue un peu un apologue complet parce que donc converti par l'émotion voilà et il a quand même réussi à éteindre le feu c'était des officiers après il a voulu se confesser le mec dit ah mais vous avez pas pris rendez-vous vous me dérangez je sais pas quoi bonjour la pastorale bon alors on continue tout en rigolant parce que sinon sinon on pleure on prend la calache et c'est pas ce que je vous conseille dans l'immédiat alors crise de la catéchèse et maintenant crise de la vie morale donc là je dirais plutôt l'influence des lumières l'influence de la morale sécularisée si vous voulez la morale dans les limites de la raison donc nos soi-disant philosophes français l'encyclopédie et puis en Allemagne Aufklärung et Kant alors assez curieusement je lisais dans Le Monde parce que nous recevons cette chose immonde parce qu'il y a quelques articles là-dedans et on peut quand même pas lire La Croix c'est pas possible bon enfin quand il y a un article qui nous concerne on nous fait une photocopie dans La Croix et il y a un type un sociologue qui nous regarde un peu comme des cancrelats dans leur boîte mais qui semble un peu inquiet quand même du christianisme qui leur consacre une grande page et alors ce type là il dit oui jusqu'en 1960 on a vécu l'Occident en gros sur des valeurs chrétiennes sécularisées qui sont même en grande partie présentes dans le code Napoléon mais c'est vrai que moi je fais partie de la génération monsieur Aubouy aussi qui avons assisté parce qu'à notre temps il y avait comme je vous disais des agnostiques des gars qui pratiquaient la même morale que nous presque avec la question du divorce mais tout le reste c'était l'ambiance le conformisme social était porteur de pas mal de valeurs de la loi naturelle et à partir de 1960 on arrive à une toute autre perspective qui est la centralité de la liberté du sujet désirant dit ce monsieur je désire quelque chose donc voilà avec toutes les lois qui s'en suivent la contraception l'avortement la PMA la GPA la couleur des yeux de mon bébé etc. et voilà c'est le sujet donc pourquoi discuter et les catholiques sont en porte-à-faux par rapport à ça mais en fait d'après lui ils ont tort parce que c'est c'est le pseudo-sens de l'histoire c'est typique cet article du pseudo-sens de l'histoire donc en fait on est passé des lumières si vous voulez donc une morale voilà le délégué de mon travail dirigé quand j'étais à Orsay le communiste stalinien sympathique avec qui je discutais c'était un gars il était moral sur plein de trucs alors que pas mal de bourgeois ne l'étaient pas moi mais ça maintenant je ne dis pas c'est fini mais c'est vraiment on est dans une ambiance tout à fait différente tout à fait différente et on est vraiment passé au sujet oui c'est moi c'est ma conscience comme on dit en fait c'est ma subjectivité ou mon caprice etc. et on passe du devoir chrétien au subjectiviste oui on est frappé d'une chose c'est l'exemple que prend Cuchet donc celui que je vous ai signalé au début c'est l'obligation de la pratique dominicale qui est en matière grave c'est que si on manque sans raison proportionné une messe il faut se confécher ça a un péché grave point à la ligne maintenant vous êtes sympa et moi aussi peut-être je ne sais pas mais bon c'est la réalité pourquoi ? parce que le Christ s'est ressuscité le dimanche soit dit en passant il n'est pas ressuscité samedi soir mais bon donc il est ressuscité le dimanche donc le dimanche je ne peux pas m'en empêcher je vais à la messe moi quand je me suis converti c'était automatique je calculais mes déplacements en fonction de la messe et on rappelait aux chrétiens il faut aller à la messe sinon c'est péché grave et puis il faut se confesser une fois par an etc après ils ont arrêté de le rappeler et ils disent les gens ne viennent plus ben non ils vont faire des trucs qui leur correspondent mieux ben non la morale de l'obligation c'est vrai qu'il y a eu des abus c'est permis c'est défendu des abus qui ont amené le mouvement du bâton excessivement dans l'autre sens mais d'accord qu'on passe d'une morale de l'obligation à une morale du bonheur avec la saint Thomas d'Aquin et avec le grand retour à cette tradition chrétienne qui était quand même vécue mais c'est vrai que il y a quand même un peu le volontarisme était présent en particulier sous l'influence de différentes instituts religieux que je ne nommerai pas il y avait un certain volontarisme tac tac tu fais c'est permis c'est défendu bon d'accord mais c'est ça l'adjudgmento c'est revenir à saint Thomas en morale en particulier ce qui a été fait avec Pinker avec le catéchisme de l'église catholique avec voilà et puis à la contemplation ce qui est à mon avis aussi accessible aujourd'hui avec le père Jérôme avec le père de Venasque la Marie-Eugène avec tous les livres sur la prière il y a un retour du désir de la contemplation voilà donc revenir à saint Thomas revenir à la contemplation et puis faire fonctionner sa cervelle c'est l'adjudgmento ça marche je suis frappé de voir que l'abbé Berthaud que j'ai connu personnellement était un de ceux qui discutait pour les aider avec les prêtres ouvriers pour voir quelle formule on pouvait trouver de présence dans le monde du travail il était un des premiers à faire la pastorale du HLM du HLM de l'Orient où il prenait les enfants paumés pour les mettre dans son foyer donc on peut parfaitement être un grand théologien traditionnel et en même temps être parfaitement pastoral mais donc on passe du devoir chrétien au subjectivisme voilà je fais quand ça me plaît si on fait quand ça nous plaît bonjour j'ai trop d'idées dans la tête il ne faut pas que ce soit trop long j'ai des tas de furettiers à vous raconter mais ce sera après bon on passe vraiment au subjectivisme et on écarte la loi naturelle c'est le grand thème de Madiran la loi naturelle en fait c'est le décalogue si vous voulez c'est ce que l'intelligence humaine arrive à comprendre de la nature de l'homme qui est à la fois donnée et à construire elle est donnée c'est le noyau dur homme animal raisonnable politique et progressif pas progressiste progressif d'accord ça c'est l'homme mais donc il faut le construire après avec les vertus et la culture donc il y a un ensemble vous voyez mais on ne peut pas se construire contre sa nature et on se construit dans la ligne précisément de notre animalité rationalité caractère politique caractère social caractère familial caractère progressif et donc la liberté c'est de trouver le chemin pour ouvrir ma nature pour l'épanouir dans sa ligne c'est si vous voulez c'est comme la trajectoire des particules sauf que nous c'est une trajectoire spirituelle c'est le décalogue de notre trajectoire c'est pas quelque chose qui on dit oui ça vient de l'extérieur mais non c'est en moi tout homme je suis en train de lire un récit de goulag qu'on a publié récemment Angela Rohr c'est une femme qui a été mise au goulag seulement parce qu'elle était allemande qui avait connu Lénine d'heure qui était communiste et on découvre que même au fond du goulag il reste quelque chose comme ça il reste des choses qu'on explique par le rapport au vrai et au bien alors que c'est la lutte pour la survie totale donc vous voyez la loi naturelle a été mise en doute et en grande partie malheureusement par les épiscopats européens spécialement l'épiscopat français et c'est tout l'oeuvre de Madiran d'avoir montré comment c'était dramatique ils se sont dit bon ben les gens aujourd'hui ne comprennent pas la nature la personne donc on ne peut pas reprendre la définition du 5ème siècle de Boès et transubstantiation c'est trop compliqué donc on va ça veut dire on nous prenait pour des imbéciles quand on avait quand même à l'époque quand on passait le bac il y avait 47% de reçus à Paris donc on lisait tous le latin quand même tous ceux qui étaient dans les écoles catholiques on avait le latin et chez les jès les jésuites il y avait le grec en plus donc on n'était pas des analphabètes mais soi-disant tout d'un coup on n'est plus capable de comprendre si c'était la personne excusez-moi c'est énervant c'est là que je ne m'appasse pas que finalement je lui ai dit moi que je ne le pense parce que je suis toujours énervé on avait par exemple dans l'école où j'étais des cours de cathé bon je ne me souviens de rien toi j'ai une bonne mémoire sauf qu'on pouvait fumer dans les cours de cathé on pouvait fumer alors il disait vous voulez qu'on parle de quoi ? la peine de mort on était tous pour la drogue on était tous contre on n'était pas des anges quand même on j'ai huité bien c'est sûr et alors il nous a parlé de Dieu il a écrit le nom de Dieu en hébreu Yod Evo et il a expliqué ce que ça voulait dire on entendait une mouche voler donc ils auraient fait même parler davantage de Dieu et moins de leur connerie dont on s'en foutait non mais je veux dire on arrive vraiment la loi naturelle c'est quand même intéressant et c'est ça dont il fallait nous parler c'est incroyable quand je suis arrivé à Sainte-Geneviève à Versailles on était une grosse demi-douzaine d'agnostics et on se demandait quand est-ce que les jésuites allaient nous faire des cours de théologie pour nous prouver l'existence de Dieu parce qu'on dit un geste c'est quelqu'un qui trouve l'existence de Dieu paf on se retourne comme des crêpes et on redevient catho rien du tout messieurs vous êtes ici pour intégrer mettez votre développement humain entre parenthèses pendant deux ans cool pastoral les gars non mais arrêtez non mais j'aime bien Ginette c'est quand même je ne sais pas parce qu'ils me regardent après mes camarades ils vont dire il est vache pourtant c'est la réalité les jésuites de gauche c'était marxiste c'est ce droit de technocrate quoi mais ils sont beaucoup améliorés depuis surtout que c'est depuis que c'est des laïcs qui l'ont pris la tête bon non mais je suis vache je suis excessivement vache je le reconnais mais bon ils sont aussi habitués à ce qu'on se batte à fleurer mouchetée et quelquefois même démouchetée donc du devoir chrétien au subjectivisme loi naturelle pratiquement écartée en particulier ça a un impact pour la patrie si vous voulez si la loi naturelle n'existe pas le respect des parents même pour tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'incivisme etc. par rapport aux parents par rapport à la culture par rapport à la patrie c'est quand même considérable c'est noir sur blanc dans la loi naturelle et puis la foi ne peut se greffer correctement que sur une sur une du moins dans son développement quand on y réfléchit en théologie que sur quelque chose moi je m'en aperçois quand on donne un cours à des gens s'ils ont une bonne philo si vous êtes à l'IPC ou dans une des écoles libres où il y a une bonne terminale en philo comme ici sûrement en plus c'est la BGR qui fait je crois l'écart de philo c'est vous c'est excellent c'est Victor qui fait et ben ça change tout moi je ne suis plus assez jeune pour marcher au Pellet de Chartres mais autrefois je me souviens quand je confessais des jeunes filles celles qui avaient fait une école de dominicains je les reconnaissais à la troisième phrase à peu près je suis un peu marseillais mais enfin pas trop quand même parce que c'était cohérent ils avaient reçu une formation donc quand les dominicains pleurent en disant ouais ouais qu'est-ce qu'on fait ça sert à rien je dis si si ça sert quand même c'est moi elles sont pismiques un certain temps après ça c'est sûr mais en tout cas c'est irremplaçable une formation réaliste il y a des bonnes introductions maintenant donc on passe du devoir chrétien au subjectiviste on écarte la loi naturelle du moins on n'en parle plus Ratzinger et Jean-Paul II ont beaucoup insisté ils ont même fait une encyclique enfin sur Veritatis Plendor le fondement naturel de la morale et l'importance des oeuvres est peu soulignée si vous voulez l'essentiel étant d'être sincère d'être sympathique d'être ouvert mais ce qu'on fait n'est pas très important si tu le fais gentiment je vous l'ai dit l'année dernière je crois on accueille des musulmans que Saint-Esprit pousse vers le christianisme et beaucoup d'entre eux sont repoussés certains d'entre eux sont repoussés par des agents pastoraux qui leur disent soit un bon musulman ne te fatigue pas pour devenir chrétien parce que ce qui compte c'est subjectif et finalement l'état de grâce et le péché mortel sont peu enseignés je vous l'ai dit pour l'obligation dominicale donc c'est vrai que l'état de grâce c'est une chose on est dans les mariages on fait des avis sur la communion l'état de grâce c'est nécessaire et tout et parfois il y a des gens qui tombent vraiment des nus et qui sont vraiment très désorientés qu'est-ce que ça veut dire l'état de grâce donc ça c'est le troisième impact passer du devoir chrétien au subjectivisme et en particulier pour ce qui concerne l'apostolat des prêtres et des laïcs Etienne Gisson a un mot très juste je pense qu'il faut vraiment revenir au primat du dogmatique ce qui ne veut pas dire l'absence de prudence au contraire mais il faut vraiment être bien formé et après avoir l'inventivité parce que chaque époque doit être inventive et cette université en est la preuve pour trouver comment appliquer au mieux et vivre au mieux dans des situations qui ne sont pas dans le bouquin ce qu'on a vu dans le bouquin voilà ce que dit Etienne Gisson à propos de c'est un passage où il parle de Teilhard de Chardin je crois donc il a joué aussi un rôle important dans la désintégration si vous voulez d'une partie de la doctrine chrétienne involontairement semble-t-il de sa part mais c'était un esprit puissant et approximatif disons au point de vue scientifique à mon avis et en particulier sur la question de la rédemption c'est assez frappant j'ai souvenu d'une conférence faite par un Teilhardien moi à l'époque je n'avais pas la foi et à la fin il y a un tradit de service à l'époque il n'y avait pas de tradit mais un gars qui a levé la main et qui a dit mais alors à quoi sert la croix et la rédemption et la réponse a été très embarrassée et de fait puisque ça converge presque inéluctablement vers le point oméga et Gilsson dit à ce propos là chrétien implique Christ et que vient faire l'agneau donc le Christ l'agneau offert pour les péchés du monde si le monde est sans péché il ne s'agit pas là d'un détail mais de la substance même de la foi chrétienne si on évacue donc le péché originel et le péché de l'homme en effet ça ça rend difficile de justifier même le simple fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous sauver et alors à propos de la pastorale voilà ce qu'il dit s'il était admis que la pastorale put impunément se passer de la dogmatique le pire ne serait plus à craindre il serait déjà arrivé le désordre envahit aujourd'hui la chrétienté il ne cessera que lorsque la dogmatique aura retrouvé son primat naturel sur la pratique on doit pouvoir regretter qu'elle soit menacée de la perdre à jamais alors je n'ai pas terminé sur cette note qui peut paraître pessimiste mais je pense que c'est intéressant en préparant cette exposé je me suis rendu compte de la richesse du bagage que nous avons maintenant à nous de trouver les moyens de le mettre en route parce que le SAMFET de votre augmentation numérique au fil des années que je constate avec bonheur montre qu'il y a une demande considérable mais ce que je disais à Victor tout à l'heure il nous faut des capitaines il faut se former pour pouvoir encadrer pour pouvoir aider pour pouvoir relayer en province donc n'hésitez pas à vous donner à la bonne oeuvre pour qu'un jour alors peut-être pas de mon vivant mais sans doute du vôtre on parle au passé de la crise dans l'église merci de votre attention Applaudissements Applaudissements